Hey ! Salut à tous ! Revenu pour un nouvel Unbox, c'est du Unicart, c'est du Pokémon officiel, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Et bien ça arrive. Donc j'ai déjà fait le Salamèche, n'hésitez pas à aller le voir, c'était la première qui est sortie. Maintenant je fais le Carapu, sachant que j'ai le Bulbizarre qui est en route, donc ça va pas tarder. J'ai déjà revendu les trois, donc elles sont plus à moi maintenant en tout cas. Mais je les Unbox quand même et je les enverrai toutes d'un coup. Bon, une boîte plutôt simple, Unicart avec un joli dessin de Squirtle, Carapuce en français. Bon, pas grand chose de spécial à dire. Allez, on sort tout ça. Alors ce qui est bien déjà, c'est qu'on a une notice, une belle notice cartonnée comme la dernière fois. Il y en avait une aussi. On a le rangement très important, je veux le rendre dans toutes les statues que je fais maintenant. Ça m'arrive de les déménager, donc du coup c'est très important. J'ai quatre étapes, voilà, ça va être plutôt rapide. Il y a les notices en chinois, en anglais pour les deux. On a la photo si on veut pas se tromper. On a une petite pièce dorée comme la dernière fois avec le Carapuce, comme sur la boîte, le même dessin. The Pokémon 60. J'ai le numéro 60, mais sur combien, je ne sais pas. Parce qu'il y a marqué 60 spécial édition. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. On n'en sait pas plus. C'était déjà le cas sur ça. La mèche, ça fait chier. On sait que c'est limité, mais on sait pas à combien. Donc ça, c'est un peu relou quand même. Moi, enfin bon. Alors, on a un bon gros morceau. Vous voyez, pas de casse. C'était bien protégé dans la boîte. Pour le coup, il n'y a rien à dire. Très bien protégé. Parce que là, on a une sacrée résine transparente qui est très jolie. Très, très jolie. On n'a pas de LED dans la base comme le salamèche. Alors, ça paraît logique, mais j'ai vu quelques photos sur le Discord de gars qui avait mis un petit spot derrière pour éclairer l'eau et ça rendrait très, très bien à côté du salamèche. Donc c'est peut-être une bonne idée à faire. Dessous, on rappelle le numéro 60, mais on ne sait pas sur combien. Pokémon, ça, on aime ou on n'aime pas, mais là, ça en fait partie. Je n'aime pas spécialement cette forme du socle. Là, c'est assez particulier. Ce n'est pas mon délire. Par contre, l'effet métal est plutôt joli. L'effet d'eau est superbe. L'écume est vraiment cool aussi. Pas texturé. Des pierres légèrement texturées. Ok, ça, c'est plutôt simple. Un carapuce, tout lisse. Forcément, il ne faudrait pas qu'il soit texturé. Ce serait trop bizarre. Il est propre. Il n'y a rien à dire. J'avais fait le PPAP avec les évolutions en non-off où l'aspect était brillant sur la carapace. Là, on a un aspect mat. Donc ça, ça change un peu. Pour le coup, je préfère, je pense, comme ça. Mais encore, ça reste à dire. Hop. Par contre, bon, ça va. Il y a de la stabilité, ça ne bougera pas comme ça. Vous voyez, pour aller en arrière, il faudrait que j'y aille quand même. Mais en tout cas, ça peut faire ça. Ça peut faire ça. La petite queue du carapuce. Plutôt simple. Hop. On la rentre dans son cul. Ça bascule un peu en arrière. Il faut faire attention. Et comme pour ça, la mèche, un ajout que j'adore, c'est la Pokéball. Je trouve ça vraiment cool. Elle est hyper stylée, cette Pokéball, qui tient ici avec un aimant. Ouais, ça tient bien. Ça complète la dynamique de la base. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que du coup, le Pokémon est plutôt simple parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le Pokémon pour le mettre en dynamisme. Et eux, ils ont trouvé une astuce avec le relief, en fait, avec l'eau. Ça, c'est plutôt cool. Alors, c'est marrant l'intérieur. L'intérieur, c'est marrant. C'est peint un peu rouge avec des taches. Et après, ça vire sur le bleu. C'est assez étonnant. Assez étonnant. Je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est voulu ou pas. J'en sais rien. Voilà. Une petite gamme sympa. Bon, ça fait plaisir d'unbox vite. Écoutez, on va faire le petit zoom en musique pour bien l'avoir de près. Et après, on parlera de toutes les spécificités. Sous-titrage ST' 501 Alors, niveau taille, il fait, j'ai noté, 39 cm de hauteur, 24 de large, 24 de profondeur. Ça, ça ne change pas grand-chose. Plutôt facile à placer. On serait visiblement sur 5,3 kg. Elles viennent sortir. Et on serait à 455 dollars plus les frais de port. Donc, moi, tout importé, j'en ai eu pour 492 euros. En gros, il revient à 500 euros la statue, ça la mèche et le bizarre, pareil. Donc, ça fait un peu 1500 euros les trois. Mais c'est du officiel. C'est la différence avec une offre qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Ça, c'est sympa. Ça aurait pu être cassé, mais non. Ça bouge un petit peu, mais sans plus. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une très belle statue. Je ne sais pas si j'ai un petit point faible à sortir. Moi, je n'aime pas trop la base. Mais ça, c'est mes goûts personnels. Ce n'est pas trop mon style de base. J'aurais préféré sans tous Pokémon et tout. Mais pour du officiel, les connaissants Pokémon, ça ne m'étonne pas qu'ils mettent leur logo un peu partout. Sinon, c'est propre. Vraiment, la dynamique est très sympa, qui est donnée par un effet d'eau de vague qui est vraiment cool. On dirait qu'ils surfent dessus, qu'ils se régalent. Vraiment, on dirait qu'ils s'amusent. Et ça, j'aime vraiment. Ça, la mèche, ça a pulsé aussi. C'était plutôt sympa. J'ai hâte de voir Blue Bizarre qui, je pense, sera la plus belle. Eh bien, écoutez, j'espère que l'unbox vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. Et puis, on se retrouvera pour Blue Bizarre, du coup. Allez, bonne soirée ou bonne journée à tous. Ciao.